Nous utiliserons tous les moyens possibles pour protéger la Russie et notre peuple. Ceci n'est pas du bluff. Je ne considère pas qu'on a gravi un échelon dans la menace. La Maison Blanche annonce prendre les menaces nucléaires de Poutine au sérieux. C'est quand même compliqué cette histoire d'Ukraine. Si seulement je pouvais connaître l'avenir pour anticiper un peu les choses. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors évidemment, prédire l'avenir, c'est pas vraiment possible, tu t'en doutes. Mais crois-le ou pas, un psychologue politique assez célèbre s'est intéressé aux méthodes et aux caractéristiques psychologiques des bons prévisionnistes. Je trouve que le contenu de ces travaux est vraiment intéressant, surtout dans la situation qu'on vit en ce moment. Et je voudrais vous en parler rapidement. Parce qu'il me semble que finalement, en fait, il existe vraiment des moyens et des attitudes psychologiques qui peuvent nous aider à prédire l'avenir. Allez, générique. Alors vas-y, explique-moi un peu ton histoire d'attitude psychologique pour prédire l'avenir. Enfin, ça me paraît un peu bancal, on ne peut pas vraiment prédire l'avenir quand même. Alors là, il faudrait dire ça à la plupart des commentateurs médiatiques dans ce cas-là. Parce que si tu regardes un tant soit peu la télé, ou bien si tu lis les journaux, tu verras que des prédictions, en fait, il y en a globalement partout. C'est là qu'intervient un chercheur en psychologie politique qui s'appelle Philippe Tetlock, qui s'est intéressé pendant presque toute sa carrière à savoir si les analyses et les prédictions géopolitiques des analystes étaient fiables ou pas. En fait, il se trouve qu'à la suite de l'échec de la guerre d'Irak, au cours de laquelle les Américains pensaient qu'ils allaient trouver des armes de destruction massive et où ça s'est avéré complètement faux, l'État américain a financé, à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars, un énorme projet d'évaluation des prédictions des analystes. Ils ont financé quatre projets. Et Tetlock gérait l'un de ces projets en collaboration avec d'autres personnes. Et la première année, 3200 Américains ont passé les tests psychométriques d'évaluation et ont été inclus dans l'étude. Sur la première année, pendant presque neuf mois, on a envoyé des questions quasiment de façon journalière à ces prévisionnistes, du type « Le prix de l'or fixé par le marché de Londres va-t-il dépasser 1850 dollars par once dans un mois ? » Ou bien alors « La demande de la Serbie d'intégrer l'Europe va-t-elle être validée avant décembre 2011 ? » Ah oui ! C'est quand même vraiment précis comme question. Oui, en fait ces questions étaient très précises parce qu'en général le discours des prévisionnistes et des futurologues est particulièrement vague. Si par exemple je te dis « Il est possible que la Serbie intègre l'Europe » et que cela se déroule vraiment. Tu comprends bien que ce n'est pas évident de savoir si tu avais vraiment fait la bonne prédiction parce que tu m'as dit « Il est possible ». En fait, dans cette étude, chaque question était formulée de façon binaire. On ne pouvait répondre que par oui ou par non à ces questions et les prévisionnistes devaient donner en plus une probabilité d'occurrence de la réponse. Par exemple en disant « Oui, je pense qu'il y a 80% de chances que la Serbie intègre l'Europe avant fin 2011 ». A l'époque, au vu de ses précédentes études sur le sujet, Philippe Tetlock pensait que chaque expert allait être individuellement mauvais, mais que collectivement, en agrégeant les réponses de groupes de gens, on pourrait obtenir une réponse vraiment valide et valable. Il s'appuyait sur le phénomène de ce qu'on appelle la « sagesse des foules », dont Fouloscopie parle dans cette vidéo, si ça vous intéresse. En fait, ce principe veut que les estimations moyennes mesurées dans une grande population sont souvent plus justes que l'évaluation ponctuelle d'un individu. Et il se trouve que ça ne s'est pas déroulé comme prévu, parce que certains prédicteurs étaient vraiment bien meilleurs que les autres. Et c'est là que Philippe Tetlock a essayé de caractériser la psychologie de ces super prévisionnistes. Attends, mais juste pour bien que je comprenne, ces prévisionnistes, ils étaient meilleurs à quel point ? Alors, ils étaient vraiment très au-dessus du reste des gens évalués, mais ils ne sont pas non plus... c'est pas non plus des devins, quoi. En gros, pour te donner une idée, leurs prévisions s'avéraient juste trois fois sur quatre en moyenne. Et au niveau de la précision de leur jugement, en général, leurs prédictions à un an étaient plus précises que celles que le reste du groupe parvenait à faire sur les trois prochains mois. Ils devaient sûrement être tous super brillants, c'est ça ? J'ai oublié de te dire que pour pouvoir être enrôlé dans l'étude, il fallait avoir un Master 2 dans un domaine, peu importe lequel. Et le score de QI était effectivement un petit peu au-dessus de la moyenne pour les super prédicteurs. Néanmoins, il y avait finalement des gens qui avaient des traits au QI également dans le groupe des prédicteurs moyens. Et Philippe Tetlock et ses collègues en sont venus à la conclusion que les niveaux de QI intervenaient, mais pas de façon cruciale. Par contre, les évaluations de la personnalité des super prévisionnistes partageaient effectivement certaines similarités. Et c'est justement cela qui est intéressant, notamment pour deux raisons. Tout d'abord, cela peut nous aider à identifier la personnalité des gens qui sont plus fiables dans leurs prédictions. Et ensuite, Tetlock a montré dans des études ultérieures qu'en s'appuyant sur les méthodes des super prévisionnistes, on pouvait augmenter la précision de nos propres prédictions. Le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. La Russie n'a aucun intérêt. Il y a des dizaines de milliers de personnes, de soldats russes qui sont postés à la frontière. La Russie, je vous donne le pari, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Alors lui, il a l'air d'être vraiment mauvais comme prévisionniste, non ? Tu n'es pas d'accord ? Oui, alors, attention, l'une des leçons des études de Tetlock est justement qu'il ne faut pas se fier à une seule prédiction. À ce moment-là, la situation en Ukraine était complexe. Et ce n'est pas parce que Zemmour a eu tort, ou alors même s'il avait eu raison, ça n'aurait pas été justifié de penser qu'il était bon ou qu'il était mauvais en tant qu'analyste et prévisionniste. Tetlock explique que certains analystes avaient prédit la crise des subprimes en 2008. Et par la suite, ils ont fait d'énormes bourdes dans leurs prédictions. Donc surtout, il ne faut pas se fier à un seul jugement, mais s'appuyer sur un faisceau d'arguments. Aujourd'hui, plusieurs historiens semblent indiquer que le discours de Zemmour est rempli d'inexactitude. Ça, c'est un argument tangible qui est en sa défaveur. Mais pour ce qui est de juger des facultés de prédiction de Zemmour, il nous faudrait beaucoup plus de prédictions pour pouvoir les évaluer. Il faut donc retenir que ça n'est pas correct d'émettre un jugement sur une seule prédiction. Sauf dans un cas. C'est celui-ci. Il est probable que parmi les gens qui naissent aujourd'hui, certains vivront mille ans. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une phase où les progrès biotechnologiques sont absolument extraordinaires. Et quelqu'un qui naît aujourd'hui n'aura que 85 ans en 2100. Et va donc profiter de tous les progrès biotechnologiques du siècle. Et en 2100, l'espérance de vie sera déjà beaucoup plus grande. De quoi atteindre probablement les années 2200 et ainsi de suite. Et alors là, c'est quoi le problème ? Pour l'instant, on n'a pas d'élément pour dire qu'il n'y a pas vraiment des gens qui vont vivre mille ans. Donc, il a sûrement... Enfin, on ne peut pas dire qu'il a tort en tout cas. Eh bien, la prédiction de Laurent Alexandre ici est faite sur une durée beaucoup trop étendue. Toute prédiction, faite au-delà de quelques années, se révèle presque quasiment systématiquement d'une qualité particulièrement médiocre. C'est d'ailleurs l'une des choses que Tetlock propose de retenir de ses 25 ans de travail dans le domaine de la prospective. Pour faire des prédictions correctes, il faut d'abord se concentrer sur des questions raisonnables. Dites-vous qu'en matière de météo, les meilleurs calculateurs du monde ne parviennent même pas à prédire précisément la météo qu'il fera dans deux semaines. Et le système monde est beaucoup plus complexe que la météo sur de grandes durées. Par conséquent, si on veut être rationnel, raisonnable, il faut essayer de baser ses jugements sur des prévisions à durée raisonnable. De moins de 5 ans, et encore 5 ans, c'est le grand maximum. Ah oui, 5 ans, c'est pas beaucoup quand même. Ça fait vraiment un peu court en fait comme type d'anticipation, on aimerait bien pouvoir essayer d'aller voir un peu plus loin que ça quoi. Oui, je comprends. Et on peut faire des prévisions au-delà, mais dans ce cas-là, il faut bien être au courant en gros que nos prédictions sont globalement équivalentes au hasard. Maintenant, je vais vous donner quelques grands critères que TETLOC propose pour des prédictions correctes. Voilà les points clés qu'il faut retenir. Tout d'abord, comme je viens de le dire, il faut être modeste et se poser des questions raisonnables. Ensuite, deuxièmement, il faut s'entraîner à trouver l'équilibre entre l'excès et le manque d'assurance. La plupart des super prévisionnistes ou des super forecasters en anglais semblent travailler sur l'estimation de la fiabilité de leur jugement. Autrement dit, ils ne s'intéressent pas uniquement à s'ils ont tort ou raison, mais ils essayent également d'estimer avec la plus grande précision possible la fiabilité qu'ils ont dans leur jugement. Parfois, même au pourcent près, ils peuvent dire des choses du genre « je pense qu'il y a 68% de chances que cela arrive ». Alors que la plupart d'entre nous, nous raisonnons de façon assez grossière, avec des chiffres ronds, dans le genre « il y a 80% de chances que ça » ou « il y a 10% de chances que ça ». Parfois, on n'a même pas de pourcentage. Alors, ça peut paraître un détail, mais en fait, c'est vraiment crucial lorsqu'il s'agit de changer d'avis. Parce que la plupart du temps, nous, et la plupart des prédicteurs, nous avons tendance à réaliser des changements très brusques dans nos évaluations. Ah oui, alors ça, pour le coup, ça me fait penser à, par exemple, au coronavirus. C'est vrai qu'au départ, moi, j'ai vraiment eu cette impression, en fait, que l'épidémie n'était pas très grave. Et puis, finalement, très rapidement après, je me suis dit que c'était hyper grave et que le système de santé allait s'effondrer. Et finalement, il n'y en a aucun des deux qui s'est passé, quoi. Oui, en fait, on a tendance à sûr ou à sous-réagir aux nouvelles informations. C'est vraiment très dur de trouver le juste milieu à ce niveau-là. Et beaucoup de super-prévisionnistes ou de super-forecasteurs, comme les appelle Tetlock, révisent très souvent leur avis, mais uniquement de quelques pourcents. Alors évidemment, ça peut sembler très peu, en fait, quelques pourcents. Mais en fait, ça leur permet des ajustements beaucoup plus fins en fonction des nouvelles informations qu'ils acquièrent. Et sur un temps long, c'est assez efficace. Dans les études de Tetlock, il était permis aux prévisionnistes d'ajuster leurs prévisions au cours du test. Je vous mets par exemple le graphe d'ajustement des prédictions d'un des super-forecasteurs. La question était la suivante. Le nombre de réfugiés syriens reportés par le Haut Conseil aux Nations Unies sera-t-il inférieur à 2,6 millions au 1er avril 2014 ? La bonne réponse, finalement, oui. La question avait été publiée en février 2014, trois mois avant l'obtention de la réponse. Ici, en abscisse, vous avez le temps sur les trois mois. Et en ordonnée, vous avez le niveau de croyance que la personne avait dans son jugement. On voit bien que la plupart des changements sont assez petits. Même s'il y a quelques grands sauts d'environ 10-15%, le reste est constitué d'ajustements de quelques pourcents. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que même si ça peut sembler assez bizarre de penser avec ce niveau de granularité, en faisant varier de toutes petites unités de doute, il semble qu'en pratique, ça fonctionne. Une autre chose que font beaucoup les bons prévisionnistes, c'est d'essayer de se décentrer du débat. Prenons un exemple simple. A la fin du premier mandat du président Obama, plusieurs sondages avaient révélé que la cote de popularité de George Bush, l'ancien président, était remontée. Et beaucoup d'analystes interprétaient ça comme un signe que le Parti démocrate faisait face à des problèmes. Or, si on regarde en général, sans focaliser sur George Bush, très souvent, la cote de popularité d'un ancien président a tendance à remonter après la fin de son dernier mandat. Donc, même sans rien faire, la cote de popularité de George Bush aurait sûrement augmenté naturellement. Par exemple, si vous vous demandez le risque de guerre nucléaire. Avant même de s'intéresser à la situation actuelle, les superforecasteurs auraient tendance à s'intéresser aux fois précédentes où c'est arrivé. Dans l'histoire du monde, la bombe atomique a été utilisée deux fois en situation de guerre. Et c'est tout. Donc, le taux de base qu'on doit prendre en compte, avant même de commencer à réfléchir au problème, c'est qu'en général, ce genre d'événement est très peu probable. Enfin bon, je ne vais pas vous décrire aujourd'hui toutes les caractéristiques cognitives des superforecasteurs. Si le sujet vous intéresse, Philippe Tetlock a écrit un livre qui a été traduit récemment en français. Alors, le titre français me paraît vraiment nul. C'est « Comment être visionnaire ? » Et en anglais, c'est « Superforecasteur ». Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vous pouvez améliorer vos capacités d'anticipation avec des techniques psychologiques. Mais également que vous pouvez évaluer la qualité d'un prévisionniste en regardant certains traits de son comportement. Les trois principales choses que je retiens de la lecture de ce livre sont les suivantes. Tout d'abord, nos capacités de prédiction ont des limites. Même les superforecasteurs se trompent en moyenne une fois sur quatre. La première qualité d'un analyste est donc, en gros, l'humilité. Il faut apprendre à se remettre en question. Deux, pour affiner ces prévisions, il faut s'entraîner à développer des points de vue différents sur la situation et notamment évaluer le taux de base d'un événement. La capacité à embrasser différents points de vue et à changer d'avis n'est pas vraiment un défaut dans cette situation, mais au contraire, c'est une très grande qualité. Et enfin, comme je vous l'ai expliqué tout au long de l'épisode, il faut mettre des probabilités, des pourcentages sur nos croyances. C'est une pratique qui peut paraître vraiment très étrange, très bizarre, moi ça m'a beaucoup surpris, mais clairement, cette pratique semble véritablement fonctionner. Et dans certaines situations, les mots du langage sont beaucoup trop flous et nous empêchent d'ajuster nos croyances efficacement. Si par exemple, je vous dis qu'il y a un fort risque que le prix du gaz augmente, ça peut vouloir dire des choses très différentes en fonction de ce qu'on entend par fort risque. Est-ce que c'est 100% ? Est-ce que c'est 80% ? C'est pas pareil ? Voilà. Cet épisode est maintenant terminé. Prenez soin de vous en ces temps difficiles. N'hésitez pas à vous abonner ou à parler de la chaîne autour de vous et tâchez de rendre vos neurones heureux, malgré la grisaille. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501